J'ai appris au collège ce matin que le Président de la République pouvait dissoudre l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire les députés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique est, pour la sortie de la Ve République, par le seul moyen démocratique et pacifique qui existe, c'est-à-dire par l'élection d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante qui serait chargée de rédiger une nouvelle constitution. Parce qu'effectivement, la constitution de la Ve République permet, par exemple, au Président de dissoudre l'Assemblée Nationale, comme on t'a appris au cours d'histoire. Il faut savoir que cette mesure-là s'ajoute à d'autres mesures. L'année dernière, tu m'avais fait regarder une vidéo qui expliquait le 49-3. Je rappelle que la loi El Khomri, qui visait principalement à liquider les conventions collectives, les députés n'en voulaient pas. Et y compris les députés du parti du Président. Le Président et le Premier Ministre ont fait passer cette loi, sans qu'elle soit votée, grâce à l'article 49-3. C'est un article qui, en fait, comme j'ai essayé de t'expliquer déjà, n'est pas tellement destiné contre les députés de l'opposition. L'article 49-3, à chaque fois qu'il a été utilisé, a été utilisé par le Président contre son propre parti. Pourquoi ? Parce que la loi est votée, sauf si le gouvernement est renversé par l'Assemblée Nationale. Donc, les gens du parti du Président, s'ils renversent le gouvernement, en fait, ils renversent le gouvernement de leur parti. C'est une arme qui ne peut jamais être utilisée par le Président contre les députés de l'opposition. Parce que les députés de l'opposition, bien entendu, seront ravis de renverser le gouvernement. Donc, c'est un chantage. Soit la loi est réputée voter sans qu'elle soit votée, soit les députés du parti du Président renversent le gouvernement. Donc, ça, c'est arrivé une seule fois. Et c'est là qu'il y a une combinaison avec ce que tu as appris en histoire hier. C'est que la seule fois dans la Ve République, donc ça existe depuis 1958, la seule fois où, pour empêcher de voter une loi, à l'époque, c'était le parti gaulliste qui était majoritaire, les députés ont renversé le gouvernement. Cependant, qu'a fait le Président qui à cette époque-là était de Gaulle ? Il a dissous l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au-delà du 49-3, il y a encore un pire, si je peux dire, c'est que si les députés, malgré tout, renversent le gouvernement de leur parti pour empêcher une loi de passer, le Président peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, à l'époque, quelqu'un qui est devenu Président plus tard, qui malheureusement n'a pas appliqué ce qu'il avait dit, a écrit un bouquin qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Voilà, du temps des Bonapartes, les Bonapartes arrivaient avec des soldats, les soldats investissaient l'Assemblée nationale, et le Bonaparte arrivait et disait « Bon, soit vous votez ce que je veux, soit mes soldats vous mettent dehors ». Ça s'appelle un coup d'État. Dans la Constitution de la Ve République, il n'y a plus besoin de soldats, puisque c'est dans la Constitution que, quand le Bonaparte, parce qu'il faut bien appeler comme ça le Président de la Ve République, quand le Bonaparte décide qu'une loi doit être votée, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée sans même mettre des soldats dans l'Assemblée. D'où le titre que Mitterrand avait donné à son bouquin, « Le coup d'État permanent ». C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.